... ... ... ... ... ... En Tunisie, il y a vraiment un sentiment de libération profonde. C'est-à-dire que les gens parlent beaucoup, on va dans la rue, les gens parlent, au café, les gens parlent parce qu'avant, les gens avaient peur. En Tunisie, il y avait un réflexe que les gens avaient complètement intériorisé, que les citoyens avaient intériorisé, c'est toujours de se retourner pour voir si vous n'êtes pas surveillé. Parce qu'on avait toujours l'impression, avant la Révolution, que finalement, vous étiez surveillé, que vous alliez dans les restaurants, au café, dans la rue. Là, les gens se sont complètement libérés et dans tous les lieux publics, que ça soit les cafés, les restaurants, les parcs, les gens parlent et bien sûr, ils parlent de politique. Donc il y a un extraordinaire sentiment de libération, je dirais, quasi psychologique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une libération politique institutionnelle, c'est carrément dans la psychologie des gens. Je vais vous donner un petit détail, une anecdote qui est très révélatrice. Les gens sont apaisés. En Tunisie, souvent, les gens étaient un peu sur les nerfs, klaxonnaient beaucoup, s'insultaient facilement ces derniers temps, ces dernières années. Et là, il y a une sorte de sentiment d'apaisement où les gens sourient facilement, vous ouvrent la porte, les taxis qui ne klaxonnent pas et tout. Donc je dirais que même en termes de psychologie, ça a un peu changé. C'est-à-dire que la dictature, elle produisait quasiment des dépressifs chroniques. Et aujourd'hui, de ce point de vue-là, les Tunisiens se sentent libérés, se sentent libres, mais cette liberté, elle passe aussi par leur être profond. Et ça, ça se ressent, même si par ailleurs, je dirais que ce sentiment de libération est contrebalancé par des inquiétudes, des interrogations. Les Tunisiens se posent beaucoup de questions sur l'avenir. Les inquiétudes, c'est toujours la peur d'un retour de l'ancien régime, même si c'est une peur qui peut apparaître irraisonnée ou irraisonnable, d'une certaine manière, on peut la comprendre. Les gens ont vécu 23 ans de bénalisme, 50 ans de dictature policière, et il y a toujours cette idée qu'on a coupé la mauvaise herbe, mais elle pourrait repousser. Paradoxalement, ils sont aussi en demande d'ordre. C'est-à-dire que les gens veulent chasser l'ancien régime, veulent couper tout ce qu'ils peuvent... Alors, pacifiquement, quand je dis couper, c'est pacifique. Ils veulent effectivement éradiquer tout ce qui peut symboliser l'ancien régime, le parti unique, la police, les portraits de bénalisme, mais en même temps, chez beaucoup de citoyens tunisiens, de la bourgeoisie ou même plus populaire, il y a une demande de retour à un certain ordre. Donc, il y a un paradoxe presque intérieur chez les gens de dire à la fois qu'on veut aller plus loin, on veut asseoir des bases d'une démocratie qui soit saine, des fondations qui soient profondes d'une future démocratie et en même temps, une demande d'ordre, c'est-à-dire qu'on puisse... Les commerçants, les petits commerçants, qu'ils puissent retravailler. Il faut savoir que la Tunisie est vidée de ses touristes. Il y a très peu de touristes aujourd'hui en Tunisie. Quand on se promène dans les rues de Tunis ou dans les espaces touristiques comme les rues de la Médina, il n'y a quasiment aucun touriste. La plupart des marchands n'ont pas vendu depuis trois semaines. Donc, il y a aussi cette demande de normalité, de normalité au niveau économique, au niveau social et d'ordre sécuritaire qui contrebalance ce sentiment et cette volonté de libération. Déjà, on peut dire que pour nuancer, c'est que c'est vrai qu'on n'est qu'au bout de trois semaines, quatre semaines de révolution. Donc, ce côté un peu incertain, indéfini, ambivalent est assez logique. Cependant, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement de transition ou les gouvernements de transition ont fait un certain nombre d'erreurs. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'il manque de perspective, parce qu'ils sont animés par un certain conservatiste quand ils ont annoncé le premier gouvernement avec quasiment un gouvernement entièrement de membres de l'ancien parti ? Quand ils annoncent le deuxième gouvernement, certes, il y a encore beaucoup de membres du parti, mais symboliquement, ils démissionnent. Donc, si vous voulez, on peut dire que ce gouvernement, si on ne peut pas l'accuser de vouloir rétablir l'ancien régime, et je crois qu'il serait excessif de dire ça, en tout cas, il a fait un certain nombre de maladresses. Il n'a pas donné des signes assez clairs. Et donc, certains démocrates qui ne sont pas du tout, comment dire, irrationnels et pas raisonnables, disent que ce gouvernement, on ne les accuse pas forcément d'être nostalgiques de l'ancien régime, mais en tout cas, de faire des maladresses et des erreurs qui pourraient remettre en cause la révolution démocratique. Et en gros, le terme qui est employé par beaucoup de démocrates, démocrates de gauche, comme conservateurs ou libéraux, c'est de dire que ce gouvernement reflète une certaine impuissance politique. Mohamed Ranouchi était une créature de Ben Ali. Il avait beau être indépendant, il n'est pas corrompu, comme les membres du RCD, il ne s'est pas enrichi, comme la mafia. Il a toujours donné l'impression sous Ben Ali d'être un homme faible. Et les gens ont dit, on n'a pas fait la révolution pour avoir à la tête du gouvernement un homme faible. On veut, non pas un homme fort, mais on veut des gens responsables. Et donc, là, beaucoup demandent que symboliquement, Mohamed Ranouchi ne soit plus Premier ministre, puisque même si c'est un homme qui n'a pas été corrompu, néanmoins, il incarne toujours un peu l'ancien régime dans la tête des gens, dans l'esprit des gens. Il y a quand même des figures de l'opposition, même si elles n'ont pas pu travailler, faire un travail militant et partisan classique de campagne électorale, comme on peut le connaître dans les démocraties, avec toutes les déviances qu'on connaît aussi dans les démocraties. Ce n'est pas le plus intelligent ou celui qui a les meilleures idées qui est élu. Ce qui, à mon avis, va poser problème, et que je ne condamne pas, mais je le constate, c'est qu'il y a un gros rejet des élites. C'est qu'aujourd'hui, dans une partie du peuple, il y a une méfiance. Toute personne qui se lève pour dire, je vais me présenter, ah toi, t'es qui ? Tu es un petit Ben Ali ? Donc, il y a en Tunisie une sorte de, dans la tête de beaucoup de gens, de jeunes diplômés, de gens populaires, mais aussi, il y a l'idée que les élites nous ont trompés pendant 50 ans, pendant 23 ans de Ben Ali, pendant 50 ans de Bourguiba et de Ben Ali. Quelque part, on ne veut plus ces gens-là. Et je cite une anecdote, même lorsque quelqu'un se désigne pour présider un débat associatif, très vite, il est accusé d'être un petit Ben Ali associatif. Donc, les gens ont un rejet. Il y a une idéologie anti-leader, anti-élite, qui est très profonde chez beaucoup de Tunisiens. Et même quand un démocrate sincère, un résistant sincère, veut prendre la parole, tout de suite, on l'accuse d'être, on l'appelle ça le syndrome Ben Ali. Et les partis auront du mal à convaincre parce que souvent, ils sont suspectés de vouloir remplacer le calife. Je crois que l'erreur, c'est de considérer que la Tunisie doit suivre un modèle. Et notamment, un modèle qui serait celui de la France quand on sait qu'en France, on est nous-mêmes inquiets pour la démocratie actuellement. Quand on voit aujourd'hui des journalistes, des humoristes qui se font remercier pour avoir dit trois mots. Je crois que les Tunisiens doivent inventer leur démocratie. Et c'est ça que les dirigeants actuels en Tunisie doivent comprendre. Ce n'est pas à eux d'aller chercher des recettes à Washington ou à Paris quand on voit comment évoluent nos propres démocraties, mais que les Tunisiens nous ont prouvé, eux, qu'ils étaient capables de chasser un dictateur. Donc, c'est à eux d'inventer leur démocratie. Quand je dis ça, ce n'est pas de la démagogie. C'est de dire que les conditions sont réunies en Tunisie, sociales, économiques et je dirais même au niveau de la compétence des gens. Nous sommes dans un pays où quand même il y a une vraie compétence qui existe chez les citoyens ordinaires. Il faut pour ça qu'on associe des gens auxquels n'on pense pas. Là, tout de suite, quand on dit on va former un gouvernement, on va chercher des énarques, des polytechniciens tunisiens. On se dit on va même chercher des Tunisiens de l'étranger sous prétexte que ces Tunisiens de l'étranger sont diplômés de polytechnique. Pour qui dit qu'une démocratie ou un gouvernement doit être formé de polytechniciens ou d'énards ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, que nous disent les Tunisiens aujourd'hui ? Une grande partie des Tunisiens de la rue mais c'est nous qui avons eu l'intelligence sociale pour chasser Ben Ali, pour chasser la mafia, pour sauver le pays. Parce qu'il faut savoir que ces jeunes diplômés qui se sont immolés, qui sont morts sous les balles, ils ont eu l'intelligence et le courage de faire que la Tunisie ne tombe pas dans le chaos le plus absolu. Parce que s'ils n'avaient pas agi en 2010 la Tunisie serait devenue le chaos absolu. C'est-à-dire un pays ingouvernable et un Irak. Vous imaginez que la Tunisie aurait pu devenir une situation à l'irakienne si Ben Ali était resté au pouvoir ? Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on parle ? On les exclut. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais ils sont populaires. Oui, certes, ils sont diplômés, mais ils sont diplômés d'universités tunisiennes. Donc on les méprise. C'est illogique. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les diplômés des universités tunisiennes qui ont fait des études dans leur ville, que ce soit à Sousse, à Sfax ou à Tunis, ne sont pas plus légitimes pour penser la démocratie tunisienne que des gens qu'on va importer costume cravate de Paris, de Washington ou d'Allemagne. Et je pense qu'il y a toute la... Sans faire du populisme, sans faire du romantisme révolutionnaire, je pense qu'aujourd'hui, une partie de ces Tunisiens qui se sont sacrifiés, qui ont eu l'intelligence de comprendre que Ben Ali était fini, eux aussi doivent être associés au processus démocratique et au processus de décision pour les futures années. On n'attend plus grand-chose, on n'attend plus grand-chose. Je crois que, moi, quand j'ai rencontré les Tunisiens, ils faisaient la part des choses, mais c'est vrai, parce qu'ils me connaissaient, mais aussi, vis-à-vis des autres Français, il n'y a pas de violence anti-française en Tunisie, je rassure nos compatriotes, mais on sent qu'il y a un peu d'humour, quoi. Ah, vous avez Sarkozy, vous, ah, voilà, donc, en gros, nous, on avait Ben Ali, quoi. En gros, ils ne comptent pas. Et c'est vrai que, je crois que la France a perdu, on apparaît comme des clowns, quoi. Le gouvernement Sarkozy, il voit les clowns, voilà. C'est-à-dire que, quant à la ministre des Affaires étrangères, elle apparaît comme une clownesse, quoi. Je veux dire que, c'est clair que, quand on voit Obama intervenir à la télévision, relativement responsable, et quand on voit nos clowns qui vont passer des vacances, attendez, mais attendez, il y a deux semaines avant, on a fait une commission sur les conflits d'intérêts. On a remis au président de la République française un rapport comme quoi, effectivement, on ne peut pas mélanger les genres. Mais, quand on pense, mais c'est même au-delà des dictatures de Ben Ali, de Moubarak, mais les ministres vont passer des vacances aux frais d'intérêts étrangers ou d'intérêts privés étrangers. Où on est, quoi. Je veux dire, mais je veux dire que, de ce point de vue-là, il y a un sentiment chez les Tunisiens qui est chez beaucoup de Français, c'est-à-dire, mais qui sont ces gens qui se gouvernent la France ? Moi, on m'a téléphoné, j'avais un ami tunisien, il voulait se moquer de moi. Donc, il y a eu l'affaire MAM, l'affaire de notre ministre des Affaires étrangères et de son avion qui, pour partant un barca, qui avait été remis par un entrepreneur proche de la famille Ben Ali Trabezi. Et puis, le copain, pour se moquer de moi, il me téléphone cinq, six jours après. Ah, mais vous êtes devenus les vrais clowns. Maintenant, il y a François Fillon aussi. Alors, on dit maintenant, on dit, mais c'est qui le prochain ministre dont on va découvrir qu'il s'est fait payer sa villa à Mamet, l'autre qui est allé chasser les petits garçons sur les plages, etc. Bon, mais on n'a plus de crédibilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la France, elle a perdu sa crédibilité. Je dis que, quelle que soit par solidarité avec le monde arabe, mais aussi par sentiment patriotique, on ne peut pas garder les gens comme ça à la tête du ministère des Affaires étrangères, c'est clair. C'est l'image de la France qui est mise en cause. Je ne crois pas qu'ils attendent de l'humanitaire. C'est bien de vouloir aider les régions, mais ils attendent vraiment quelque part un soutien au processus démocratique, c'est-à-dire que les Tunisiens de France se prennent en charge aussi par rapport à la France. C'est-à-dire tout ce que j'ai décrit en termes de dérive en France, dérive diplomatique, ils attendent aussi que les Tunisiens de France fassent aussi des gestes à l'égard de ceux qui ont ridiculisé la France, c'est-à-dire que les Tunisiens de France aillent manifester par exemple sous les fenêtres du ministère des Affaires étrangères pour dire que... Mais aussi, ils attendent quelque part une pression sur la question migratoire. Il faut voir que ces régions de Sédibouzide, ce sont des régions aussi marquées par une forte immigration clandestine, que quand les jeunes ne sont pas morts sous les balles, ils sont parfois morts en mer parce qu'ils essayaient d'immigrer clandestinement. Et je dirais qu'une journaliste a eu l'intelligence de me poser la question et c'était une journaliste qui était élève en école de journalisme et je trouvais que c'était une question très intelligente. Elle m'a dit est-ce qu'il y a un lien entre la révolution et la lutte contre l'immigration clandestine ? Au début, je dis cette question, elle est un peu défasée et j'ai réfléchi. Il ne faut pas oublier que les régions de Sédibouzide et Casserine, ce sont les régions qui connaissent le plus de clandestins. Et donc oui, effectivement, parmi les formes de fuite qu'il y avait chez les jeunes, il y avait l'immigration clandestine. Et je pense que là où les Tunisiens de France ou les Français tunisiennes peuvent jouer un rôle, c'est aussi ces réseaux de solidarité pour qu'on fasse pression sur nos gouvernements pour faire comprendre le partage du travail, la politique des visas, ne pas traiter tout Tunisien qui viendrait sur le territoire ou tout étudiant tunisien qui viendrait sur le territoire comme un clandestin qui essaierait de voler le pain des Français ou qui essaierait de faire de la truanderie. Et je pense que les Tunisiens de France ont un rôle dans cette solidarité avec notamment ces régions de Sidi Bouzine et Gazrine et toutes ces régions qui font par désespoir se sont fait tuer sous les balles de Ben Ali ou sont morts en mer pour émigrer clandestinement. Et je crois qu'il ne faut surtout pas faire de l'humanitarisme. Les Tunisiens ne sont pas un peuple à qui on va donner des bols de riz. Mais c'est un peuple qui s'est battu, qui a fait un acte de courage et qui a envie donc que les Tunisiens de France les traitent comme tels aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?